Le tour dans le temps Je vous ai mis les deux dans la description et on va parler des deux car elles ont quelques différences Dans la première version l'unique spectateur est Jean-Marc Généreux et ça n'est pas en direct C'est plutôt un format type émission de magie Donc la triche vidéo est plus facile Dans la deuxième version on est sur le plateau télé de Drucker Moins facile de tricher avec la vidéo et on a un vrai public Donc c'est cette version là qui sera notre référence pour cette vidéo Au début Luc montre son prétendu premier jeu de cartes Je dis prétendu car il n'a pas spécialement besoin d'être honnête là dessus Ça fait juste partie de l'histoire qu'il raconte et de toute façon ça n'a aucune importance Il sort un autre jeu de cartes qu'il mélange et coupe L'invité de Drucker, un certain Michel Bouquet Choisit une carte au hasard et la signe Luc perd la carte dans le jeu Puis il remonte le temps à l'instant où la carte était encore sur le dessus Facilement encore une fois Vous voyez l'encre ne s'efface pas Il remonte plus loin et fait disparaître la signature de Michel Il remonte encore plus loin et retire l'encre des cartes qui deviennent toutes blanches des deux côtés On passe au vieux Enfin le vieux jeu de cartes Il est mélangé par les deux Michel de façon bordélique Ensuite un cadre est posé sur la table Mais que va-t-il se passer ? La miniature et le titre de la vidéo sont peut-être des indices Chaque Michel va prendre une carte au hasard dans le jeu Puis Luc va monter sur la table C'est uniquement pour les besoins du numéro Dans la version avec Jean-Marc Généreux on arrive au même point Sauf que le drap n'est pas sur la table, il est par terre Cependant les manipulations avec le jeu 9 ne sont pas les mêmes L'as de coeur L'as de coeur, parfait Et en plus de la signature, la carte est pliée en 4 et déchirée Luc joue toujours avec le fait de remonter le temps Mais du coup son premier effet sera de reconstituer la carte Ensuite la signature disparaît mais cette fois-ci en direct Non mais t'es malade ! Puis ce sont les plis qui disparaissent Après le jeu devient vierge, ça ça change pas Jean-Marc choisit une carte dans le vieux jeu mais la sélection est différente Au passage tu en touches une, celle que tu veux Celle-là ? D'accord Oui Juste ici Dans les deux cas on se retrouve donc avec un Luc Langevin derrière un drap Il disparaît et c'est une version rajeunie de Luc qui apparaît Ce jeune padawan va évidemment deviner la ou les cartes des invités C'est le 5 de pique C'est la dame de coeur Puis il va à nouveau laisser place au Luc contemporain Ouah, quel bordel, il s'en passe des choses D'abord Luc étale les cartes sur le tapis On voit qu'elles sont toutes différentes On voit qu'il y en a à peu près une cinquantaine Donc c'est pas un jeu de type invisible ou brainwave où les cartes sont deux par deux C'est un jeu ordinaire Par contre la carte du spectateur va être forcée Ce set de carreaux est placé sur le dessus du jeu C'est en réalité la seule préparation Luc va faire un mélange mais regardez de plus près Quand il mélange le jeu est à l'envers Donc le set de carreaux se retrouve tout en bas Et toute la partie du bas va être épargnée par le mélange Luc va faire exprès de faire passer tout un tas avant d'entremêler les deux moities du jeu Du coup le set de carreaux va rester à sa place Ensuite il fait une coupe Et il va garder un break avec son petit doigt Autrement dit il coince son petit doigt entre les deux tas Ce qui empêche le set de carreaux d'être perdu Le petit doigt garde la carte en quelque sorte Puis Luc fait défiler les cartes Et Michel dit stop Mais en réalité c'est une feinte Luc va mettre son index dans la coupe faite par le spectateur Mais en réalité au moment de couper le jeu en deux C'est la coupe maintenue par le petit doigt, par le break Qui va être utilisée Autrement dit quel que soit l'endroit où le spectateur fait s'arrêter Luc Le jeu sera coupé à l'endroit du break Et la carte sélectionnée sera donc forcément le set de carreaux Dans la rapidité du mouvement On a l'impression que c'est la coupe de devant qui est utilisée Car c'est la seule que l'on voit Mais en réalité c'est celle de derrière qui est cachée Bien, pendant que Michel signe la carte Luc va échanger son jeu de cartes avec un autre qui a une préparation bien précise C'est un jeu dont la plupart des cartes sont vierges des deux côtés Et on sait très bien pour quel effet Mais sur le dessus de ce jeu on va rajouter deux cartes normales Qui vont servir de façade Et donner l'impression qu'on a toujours un jeu ordinaire La carte signée est soi-disant mise en plein milieu du jeu Mais en réalité pas du tout Elle est mise en deuxième position En levant comme ceci la première carte du jeu Et en orientant le jeu face au spectateur On peut donner l'impression de perdre une carte en plein milieu La perspective donne cette impression Et le spectateur ignore qu'il y a un espace vide énorme entre les deux Il a l'impression que cet espace est constitué de plein de cartes En plaçant la carte en deuxième position On est parfaitement prêt à réaliser une levée double Et ça tombe bien parce que c'est justement en faisant une levée double Que Luc va pouvoir montrer la carte signée Comme si elle était toujours sur le dessus du jeu Et c'est pour ça que le tas de cartes vierges a besoin de deux cartes façade Parce qu'il y en a une des deux qui est amenée à bouger Donc il en faut une deuxième pour continuer à cacher le reste du tas Pour l'instant on est toujours en position de levée double Donc la carte signée est superposée à la carte qui était la carte du dessus Et bien cette carte du dessus qui était l'une des deux cartes façade Est en réalité un set de carreaux ordinaires non signés Et pour faire disparaître la signature il suffira d'intervertir les deux cartes Pour l'exemple on va dire que la carte signée est ce joker Et ça c'est la carte non signée La carte signée est avancée de moitié La carte ordinaire est reculée de moitié Du coup elle va pouvoir passer au dessus de la carte signée On les réaligne Le tout sous couvert de la main Et comme ça on peut intervertir discrètement les deux cartes Je sais pas si ça porte un nom mais moi j'ai envie d'appeler ça la technique de la photocopieuse Pour l'effet suivant il va falloir séparer les deux cartes Donc pendant que Luc montre le set de carreaux ordinaire Il va subtilement récupérer la carte signée qui est en dessous En mode pacman Il va retourner sa main qui tient le paquet de cartes Et il va venir attraper la carte du dessous comme ça En faisant genre regardez elle est clean Je vous le refais lentement et en décalant la carte Normalement elle est alignée directe c'est pour ça qu'on voit rien Si je le refais à vitesse réelle Là j'ai deux cartes Et là c'est le goût Plus qu'une Pendant que les Michel regardent le set de carreaux sur le tapis Luc va retourner son jeu Ce qui place les deux cartes de façade au fond La raison est simple L'effet suivant est la révélation du jeu vierge Donc Luc place le set de carreaux sur l'avant du jeu Et quand il fait cette espèce d'aller-retour avec la main En réalité ce qu'il fait c'est qu'il plie le set de carreaux comme ceci Bon moi je vais pas le faire parce que ça nique une carte Du coup en faisant ça on voit le haut de la carte suivante Qui est une carte blanche Et ensuite il termine son mouvement en pliant vraiment la carte en deux Bien comme il faut Et pour montrer la carte blanche complète Il va juste retirer sa main en emportant le set de carreaux qui est plié Si on regarde bien on voit qu'il baisse son pouce au dernier moment Pour récupérer la carte et la garder en main Et ensuite il ferme tous ses doigts sauf l'index Pour la cacher définitivement Il se débarrasse ensuite de cette carte dans une poche ni vue ni connue Il va ensuite faire défiler les cartes du jeu vierge Mais attention les deux dernières sont des cartes normales Mais c'est pas grave Pour montrer le recto et le verso il va juste utiliser des tas Voilà il va faire défiler un tas de cartes Il va montrer le recto et le verso Un autre tas recto verso Mais le tas du fond qui contient tout au fond les deux cartes façade Ne va pas être retourné On a vu suffisamment de cartes des deux côtés pour pas avoir à retourner celle du fond Et pour cacher les deux cartes normales définitivement Il va ensuite couper le jeu en deux Ce qui va placer ces deux cartes en plein milieu Et comme ça il a plus à se soucier de les cacher Là on arrive à la deuxième partie du tour Celle avec le vieux jeu de cartes Mais avant d'en parler, voyons d'abord les effets de l'autre version du tour Pour le premier effet, Jean-Marc nomme la carte qu'il a choisie Aucun forçage n'est donc possible J'aimerais que tu me nommes une carte, celle que tu veux La carte est pliée en quatre puis signée La vidéo et le montage vont cacher pas mal de choses Mais globalement on arrive quand même à comprendre ce qui se passe La carte signée est placée sur le dessus du jeu Mais comme on peut le voir ici en zoomant Il y a deux cartes superposées Ca veut dire que Luc colle ces deux cartes ensemble Et il les retourne comme si il n'y en avait qu'une seule La carte signée passe du coup en dessous Et l'autre carte au dessus Et du coup c'est cette autre carte qui sera déchirée à la place de la carte signée Quand la carte signée est placée sur le paquet La carte du dessus est de dos Donc quand les cartes sont placées en levée double elles sont dos à dos Pourtant quand elles sont retournées ensemble On voit le dos de la carte qui est utilisée pour la levée double Ca veut simplement dire que cette carte qui était sur le dessus du paquet Est une carte avec un dos de chaque côté Bref la carte double dos est déchirée et mise sur le côté Et la carte signée du coup elle est toujours sur le dessus du jeu Pour que l'échange passe crème La carte sur le dessus du jeu a dû être préparée en étant pliée en quatre Sauf que les plis étaient plus ou moins bien cachés par la main de Luc Pendant qu'il faisait ses premières manipulations Et une fois que cette carte de levée double est déchirée Et que la carte signée est remise sur le dos du paquet C'est la même chose Les plis sont toujours là Donc il doit aplatir la carte au maximum Et cacher les plis avec ses doigts Bon là il récupère la carte déchirée Et là normalement vous devez vous dire Bah pourquoi se casser le cul à attacher les quatre morceaux avec une pince et tout Si c'est pour la récupérer juste après Genre il se passerait entre deux Pourquoi ne pas simplement garder les quatre morceaux dans sa main tout le long ? Et bien c'est parce qu'il a besoin de faire un échange Il va demander à Jean-Marc de regarder l'heure sur sa montre Et pendant ce temps là Il va remplacer la pince avec les quatre morceaux de la carte double dos Par une pince avec quatre morceaux d'une carte gimmick Ce gimmick est constitué de quatre morceaux Dans les épaisseurs desquels se trouvent des aimants très fins comme ceci Qui sont très utilisés dans les gimmicks de cartes Ces aimants sont placés dans les coins intérieurs des morceaux Et chaque morceau est légèrement plus grand que le quart de carte qu'il est censé être De cette façon ces marges peuvent se superposer Et les aimants peuvent donc s'aligner pour fixer le tout et donner une apparence de carte complète En fait le gimmick a une position de départ précise Où les aimants du centre sont déjà attachés ensemble Il reste à faire tournoyer la carte pour que les morceaux se déploient Et se mettent en position en se fixant automatiquement les uns aux autres Ne me demandez pas où ça s'achète j'en sais rien C'est très probablement du fait maison Petite parenthèse pour la quasi totalité des gimmicks de cartes La fabrication consiste à découper des morceaux de cartes Retirer des épaisseurs Insérer des aimants très fins comme cela Faire des petits trous avec des épingles Attacher de la ficelle élastique Et recoller les épaisseurs avec une colle qui ne déforme pas les matériaux Bref cette carte gimmick que j'ai envie d'appeler la carte hélice Est replacée sur le dessus du paquet Donc sur la carte signée Qui n'avait pas bougé depuis tout à l'heure Luc fait une levée double Qui lui permet de montrer la carte signée Pliée mais non déchirée A la place de la carte hélice On a ainsi l'illusion que la carte a été déchirée Puis reconstituée en remontant le temps Luc prend la carte signée toute seule Du coup ça veut dire qu'on devrait voir la carte hélice derrière Pourtant c'est pas le cas Ca veut dire qu'il a trouvé le moyen de s'en débarrasser entre deux Et le montage nous le cache Youpi On m'a souvent demandé d'analyser les tours que Luc Langevin fait avec des invités Dans cette espèce d'hôtel ou je sais pas quoi Et si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent C'est précisément à cause de ce format d'émission télé Qui permet beaucoup de triche au niveau de la vidéo Regardez l'encre de la signature à l'air pâle Luc va juste tenir la carte et la signature s'efface Visuellement, là comme ça en direct Je pense qu'il s'agit d'une encre spéciale Qui s'efface sous l'effet de la chaleur Voire de l'air On le voit juste secouer la carte Donc c'est vraiment difficile à dire Honnêtement, c'est la partie du tour sur laquelle je n'ai qu'une hypothèse Quoi qu'il en soit, c'est très probablement un principe chimique qui permet à l'encre de disparaître Je vous mets dans la description le lien d'une vidéo qui montre l'utilisation d'un stylo effaceur Et le mec explique qu'en fait c'est la chaleur qui fait que l'encre devient transparente Et avec un autre produit chimique, on peut même la faire réapparaître Tout ça pour dire que ce genre d'astuce est largement possible Par contre, je suis sûr à 90% qu'un effet visuel a été utilisé pour accentuer l'effet Et 90%, c'est beaucoup de pourcents déjà En gros, si un effet visuel a été utilisé Jean-Marc voit l'encre disparaître mais de façon un peu lente et peut-être fastidieuse Et en post-production, on vient faire un effet qui rend le tout plus joli, plus fluide et plus rapide peut-être Pourquoi je pense ça ? Et bien déjà parce que c'est possible Avec ce format de vidéo, on peut retoucher l'image très facilement Donc si à un moment donné, on a l'occasion d'embellir le tour avec des effets visuels Aucune raison de s'en priver Mais l'indice le plus important, c'est le fait que la partie de la carte où a lieu l'effet est surexposée C'est méga blanc de ouf Du coup, on ne voit plus les détails de la carte et on peut fondre les effets visuels facilement et les rendre indétectables Peut-être que je me trompe et que la disparition a vraiment lieu telle qu'on la voit Mais je trouvais intéressant de parler de la possibilité et de la facilité avec laquelle on peut accentuer les choses Bref, la carte est maintenant un simple as de cœur avec des plis Luc va retirer les plis En fait, l'as plié est placé sur le dessus du jeu et l'as intact est tout au fond Et Luc va se contenter de retourner le paquet de cartes, tout ça caché par sa main Ça veut donc dire que l'as de cartes intactes a été préparé au fond du jeu de cartes Comment préparer cette carte alors qu'elle a été choisie par Jean-Marc Généreux au début du tour ? C'est une bonne question, à laquelle le montage nous empêche de répondre avec certitude L'hypothèse la plus probable est que Luc a trouvé un moment pour échanger le jeu de cartes Avec un jeu de cartes à nouveau complet Il a cherché l'as de cœur dedans et l'a placé au fond du tas pendant qu'il faisait d'autres manipulations ou diversions Ici, Luc a une activité suspecte avec ses mains Donc je pense qu'il prend l'as plié, il le replie dans sa main et il s'en débarrasse L'effet suivant est la révélation du jeu vierge Mais vu que cette manip qu'on a vu juste avant, c'était uniquement pour se débarrasser d'une seule carte Et non pas pour changer de jeu complet Ça veut dire que le jeu vierge a déjà été changé Ça veut dire qu'au moment où Luc fait son retournement de cartes pour passer de l'as plié à l'as intacte Le reste du jeu, c'est déjà les cartes vierges Avec, comme tout à l'heure, quelques cartes de façade L'effacement de la première carte et la révélation du jeu vierge, c'est exactement la même qu'avec Drucker Le seul petit truc en plus qu'on a, c'est qu'on voit entre les doigts de Luc On voit le rouge du dos de la carte, ce qui prouve qu'il est bien en train de la plier Voilà, à part ça, c'est la même chose Et on enchaîne avec la deuxième partie du tour, celle avec le vieux jeu de cartes Retournons chez Drucker Les deux Michel ont mélangé le paquet de façon chaotique Et ça nous permet en plus de voir que toutes les cartes sont différentes Pourtant, Luc va réussir à forcer les deux cartes qui vont être sélectionnées après À un moment donné, Luc va reprendre le jeu rouge qu'il y a sur la table Et le mettre dans sa poche Quand sa main ressort, elle contient en réalité deux cartes On peut voir la position caractéristique et absolument pas naturelle d'une main qui empalme des cartes Il reprend le jeu avec cette main, ce qui place automatiquement ces deux cartes sur le dessus Il va ensuite forcer ces deux cartes exactement de la même manière qu'au début C'est-à-dire avec un break à l'arrière, avec le petit doigt Et une coupe à l'avant avec l'index On pourrait appeler ça le forçage en zigzag, vu que le jeu prend une forme de Z avec ces deux coupures Ouais, j'aime bien donner des noms aux choses En tout cas, il force la première carte au Michel de droite et la deuxième carte au Michel de gauche Il sait donc parfaitement qui à quoi Luc disparaît dans un voile noir Et le petit Luc prend sa place pour faire la divination des deux cartes Vu qu'elles ont été forcées, il a juste à apprendre son texte par cœur La vraie question est Qu'est-ce qui explique la prolifération des reprises de Wellerman sur YouTube et TikTok ? Non, la vraie question est D'où sort ce gamin ? Dans le contexte de la vidéo, je veux dire Non mais, regardez-moi cette table Elle est pas mal épaisse quand même Et attendez, elle est encore plus épaisse qu'elle n'en a l'air Parce qu'une partie de son épaisseur est toute noire Ce qui la rend difficilement visible À en juger par la taille des personnes à proximité Je dirais que cette épaisseur fait, allez, 40 cm Et en surface, on a environ 1m50 sur 1m50 Ce volume est-il suffisant pour planquer un ado ? La réponse est oui Faites bon usage de cette information À noter que Luc retire également le tapis noir qui était sur la table Mais il le retire après avoir placé le cadre avec le voile Parce que sinon, on verrait l'ouverture Regardez, Luc place ses pieds de façon précise aux extrémités de la table En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse la place au petit Luc D'ouvrir une sorte de trappe au centre de la table pour pouvoir en sortir Une fois sorti, le petit Luc baisse le voile lentement Pourquoi aussi lentement ? Parce que Luc, le grand, a besoin de temps pour se planquer On voit le petit Luc regarder vers le bas Pour vérifier si oui ou non il peut baisser complètement le voile Vous allez me dire, ok, le petit Luc peut se planquer dans la table Mais le grand, il est trop grand justement Alors comment il fait pour se cacher ? Sauf que le petit Luc est planqué tout le long du tour Depuis le début, il est dans cette foutue table Alors que le grand Luc, il doit rester planqué uniquement dans la partie du tour Où la table est couverte par le voile Et ce voile, justement, rajoute de l'épaisseur à la table Soit c'est le cadre du voile qui est plus haut qu'il n'y paraît Du coup, quand on le pose, ça rajoute de la hauteur Soit il y a un bord dépliable au niveau de la table Toujours est-il que le grand Luc a 50 à 60 cm d'épaisseur pour se cacher Et pour ce faire, il utilise le voile en plus du compartiment de la table Non mais regardez, on voit même pas les pieds du petit Luc tellement le bordel est épais Après la révélation des cartes, ils font la même chose dans l'autre sens Et le tour est joué Pas mal, non ? Attendez, retournons maintenant dans l'Hôtel Bizarre Dans la version avec Jean-Marc Généreux, le forçage est différent Luc n'utilise pas le forçage en zig-zag Jean-Marc pose son doigt sur une carte alors que Luc les fait défiler Il tombe sur le 9 de trèfle qui est situé juste après le 3 de pique Pourtant, quand Luc fait défiler les cartes pour montrer qu'elles sont toutes différentes Avant la sélection, on voit le 9 de trèfle Et on voit qu'il est situé entre la dame de coeur et la dame de pique Et ce 9 de trèfle semble être très proche du haut du paquet On dirait qu'il est en 4ème position Voilà comment je vois les choses Luc a placé sa carte de prédiction en 4ème position du jeu de cartes Comme ça, elle est un peu cachée mais il peut toujours la suivre facilement Quand il fait défiler les cartes, il compte jusque 4 et met le 9 de trèfle en dessous des autres Ensuite, il attend que Jean-Marc Généreux mette son doigt sur une carte Et dans le geste de relevage du paquet Oui, j'ai des relevages Il va placer le 9 de trèfle à la place de la carte touchée En gros, son 9 de trèfle est en 4ème position Il va la repérer et la placer en dessous Quand il va continuer à faire défiler les cartes Elles vont défiler par dessus le 9 de trèfle Quand Jean-Marc sélectionne une carte Luc va un peu l'isoler comme ça Et en relevant le jeu Il va faire glisser le 9 de trèfle à la place de la carte choisie Elle va s'insérer ce qui va donner l'impression qu'elle est dans une position normale Et du coup, on va avoir l'impression que c'est cette carte-là sur laquelle Jean-Marc a mis son doigt Le forçage est ainsi réalisé Le jeu est confié à Jean-Marc et le 9 de trèfle perdu dedans Pour la disparition, on n'a pas de table, juste un voile rouge L'apparition et la disparition se font chacune en un seul plan, sans coupure Et en plus en multicam Et comme si ça ne suffisait pas, le voile rouge est carrément dégagé après la réapparition du grand Luc Et je ne détecte aucun effet visuel Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas La seule explication que j'ai trouvée C'est que le Luc qui se barre Utilise la porte entre-ouverte qu'on voit tout au fond Et le Luc qui apparaît Utilise ce même chemin dans l'autre sens Si c'est cette méthode-là, les deux gars doivent laisser leurs chaussures au niveau du voile rouge Pour pouvoir se déplacer silencieusement Ça paraît un peu gros Mais j'ai envie de dire pourquoi pas Après tout, le montage après et avant les séquences d'apparition et de disparition Peuvent très bien faire des ellipses temporelles Qui font qu'on passe à la trappe certaines choses Voilà, c'est précisément pour ce genre de choses que je ne m'attarde pas trop sur cette version-là Et qu'on va plutôt retenir la version de Drucker comme version principale pour l'explication Voilà, c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu, que les explications sont satisfaisantes pour vous Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos suivantes Il n'y a pas que des explications de magie, il y a plein d'autres choses Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter Il est possible de me soutenir financièrement sur Utip et Tipee Et d'ailleurs, je tiens comme dans chaque commente il fait à remercier l'ensemble des tipeurs Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo Musique 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 Musique